Papoumane s'est distingué par sa belle plume. Il avait une plume extrêmement belle. Non seulement il écrivait bien, mais aussi il était pertinent dans le cadre de son travail. Pertinent pour ne pas dire pointilleux, mais aussi il était objectif. Papoumane était d'une objectivité exemplaire, pour ne pas dire légendaire. Donc, des fois, si vous lisez son papier, même un simple compte-rendu, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait prendre la distance, n'est-ce pas, avec ce qu'il écrit, ce qu'il écrivait. Donc, ce qui fait que, véritablement, cela m'a marqué, n'est-ce pas, dans la carrière de Papoumane. Mais aussi, il savait partager l'information. Il n'avait jamais eu de scoop, parce que, pour lui, un scoop ne devait pas en être un. Il partageait toujours l'information. À chaque fois que vous l'appelez, pour lui dire, j'ai entendu ceci ou cela, mais il vous dit d'abord, laissez-moi vérifier. Dès qu'il vérifie, il vous appelle pour vous en donner tous les détails. S'il sait, par son biais, que l'information est arrivée dans la région, ou bien, et venait à être, donc, diffusée, mais il partageait d'abord avant de diffuser. Il partageait toujours. Il était quelqu'un qui ne faisait que partager l'information. Ça, ça a marqué, ça m'a beaucoup marqué, donc, dans la carrière de Papoumane. Il était également un formateur. Papoumane était un conseiller. Il était le conseiller à la limite de toute la corporation. Pour vous raconter juste une anecdote. Moi, j'ai commencé mes premiers pas dans la radio, n'est-ce pas ? Mais c'est lui qui m'a dit, Dacis, mets-toi, avec ton niveau-là, il serait préférable que tu fasses la presse écrite, pour ne pas dire la télé. Cesse. Beaucoup de peine. Papoumane nous a quittés, malheureusement. Il nous a abandonnés, il est parti. Il ne nous a même pas prévenus, Papou. Papou est parti sans que nous le sachions. Brutalement. Sans que nous-mêmes, nous nous mettions en tête que Papou s'est préparé à partir. Il est parti en douce, sans fatiguer personne. Nous avons parcouru cette région pendant les moments les plus difficiles de cette heure. avec la crise casamassaise. Nous avons été un peu partout, que ce soit à Saint-Tiaba-Majac, à Épho, à Dirac, à Djakai, partout, nous avions été. Parce que le seul souci, c'était justement d'informer juste et vrai. et nous avons effectué des missions ensemble en Guinée-Bissau. Pendant la rébellion du général Ansemane-Mane, nous étions ensemble en Guinée-Bissau. Il y a là, j'ai fait partie de ceux qui sont allés chercher sa femme, Hadifal. Nous avons organisé tout ce mariage ensemble. Papou, c'est un grand cœur. C'est quelqu'un qui aime partager. C'est quelqu'un d'une générosité sans limite. Et c'est difficile de voir cet homme partir à la fleur de l'âge. Et la seule confidence qu'il m'a faite, il y a quelques jours seulement avant qu'il ne voyage sur Dakar, il me disait à Boulaye, nous n'avons pas le droit, nous journalistes, de ne pas écrire sur ce qui s'est passé en casamassa. donc sur cette crise. Parce que pour lui, les générations futures doivent comprendre ce qui s'est passé avec ce conflit casamassé. Et il me disait que lui-même, il était en train de se préparer à ça. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. et c'est dommage pour vous, la jeune génération, parce que Papo aimait partager ce qu'il avait. Vous savez, dans les rédactions, il y a ce qu'on appelle les correcteurs. Quand vous envoyez un papier à ce niveau, c'est eux qui corrigent. Mais Papo, jamais ça. Alors, le directeur de Walfe Grand Place me disait à l'époque, je ne touche pas à un papier envoyé par Papo Manet. Pour Manet, quand je démarrais le journalisme à la radio Sud FM, lui, il était à Walfadiri. Et je l'ai accueilli dans mes locaux à l'époque, à Sud FM. C'est là-bas où on partageait tout le travail dans le traitement, la collecte et la diffusion de l'information. Donc, sur le plan professionnel, c'était quelqu'un qui s'est mis à l'œuvre, qui a voulu comprendre son travail, les fondamentaux de la corporation et qui s'est donné à fond pour justement permettre à l'opinion d'être mieux informé sur ce qui se passait en Casamance. Parce qu'à l'époque, c'était une situation difficile, la gestion de l'information. Mais quand même sur le terrain, il a su tenir avec un bandoulière son éthique et sa déontologie. Et sur le plan humain aussi, c'est quelqu'un de très généreux. En tout cas, il a été très bien avec tout le monde, quand bien même on ne partageait pas les mêmes groupes de presse, mais jamais on n'a lu une quelconque rivalité, une concurrence sur le visage de Papo. Toujours quand il te voyait, c'était un air jovial. Donc, on ne savait pas qui était de Sud, qui était de Walfagri. Et il était quelqu'un aussi qui était très bien apprécié de par ses analyses très pointues sur la situation en Casamance. Parce que quand même, il a tout au long de sa mission de journaliste servi à l'opinion des informations de qualité, des analyses qui ont permis de voir mieux et clair dans cette situation en Casamance. c'est également une plume puisqu'il écrivait beaucoup pour Sud Quotidien, mais c'est une voix également quand on sait qu'il a été à Walfagri. Donc, nous avons perdu quelqu'un, nous avons perdu un professionnel, mais comme on le dit, c'est Dieu qui en a voulu ainsi, on ne peut que prier pour le repos de son âme. Dans le secteur qui me concerne et qui le concerne le journalisme, voici quelqu'un qui a participé à façonner de jeunes journalistes dans la région grâce à ses conseils, grâce à ses orientations. Papa Omané, on dirait, si on parle de lui, on dirait que c'est quelqu'un qui n'est pas à l'eau et il est disponible. Le partage, c'était un sacerdoce, c'est lui. Donc, il nous a aidé en tant que jeune journaliste à avancer dans cette corporation. En ce qui me concerne, j'ai suivi un peu les traces de l'homme. Il était le correspondant de Walf TV et Walf quotidien. Je l'ai remplacé à la radio et à la télévision. Et il a été l'un des doyens qui ne cessait de me conseiller et de me corriger. Ça, il faut le dire. À chaque fois que je faisais une production, il m'appelait pour me dire « Tu as dit ça, mais il fallait dire ça. Ça, c'est l'homme papo. » Et le caractère humble de l'homme, c'est ce caractère-là qui l'a fortifié. Il ne s'est jamais montré supérieur, jamais, toujours disponible. Là où il est, c'est l'ambiance. Il crée toujours le climat qu'il faut justement pour pouvoir communiquer avec les gens. c'est ce qui va nous manquer ici, qui va manquer au monde de la presse ici à Jigenshore. C'est une grande perte pour nous, mais c'est une grande perte pour le monde entier car l'homme était international de par sa plume, sa belle plume. Je pense que c'est un pan de l'édifice médiatique qui vient de s'effondrer. Papo a été un repère pour les jeunes, surtout pour nous qui évoluons sur un terrain aussi glissant et aussi sensible que la casemasse avec tout ce que cela comporte comme sensibilité, comme ambiguïté, comme subtilité Papo a été quelqu'un de très profond, de très pointu dans ses analyses, quelqu'un de pondéré, de mesuré, mais quelqu'un qui n'hésitait pas à asséner ses vérités, mais avec force d'argument quand même. Moi, je pense qu'au-delà de la presse locale, au-delà de ses parents, de ses amis, si vous voyez cette foule, je pense qu'au-delà de ça, c'est la presse nationale, c'est la région de Jiganchor, c'est la casemasse naturelle toute entière qui a perdu. Qui était là, qui vous mettez la puce à l'oreille, qui vous donnait un conseil avisé, qui vous disait s'il y a ces petits braquages ou bien des choses un peu sensibles qui vous disaient « Boy, stop, attendez un peu que la vague passe, c'est un peu sensible. » C'était quelqu'un qui mettait au-dessus, par-dessus tout, les intérêts supérieurs de la partie du pays. Quelqu'un qui vous disait que même lui, il me disait « Ndjaï, même moi, je suis une victime indirecte du conflit ou directe parce que j'ai eu à perdre mon propre frère de même père et de même mère. » C'était quelqu'un qui, avec parcimonie, qui était méticuleux dans ses analyses, dans ses interventions, dans ses envois. J'ai lu un éminent journaliste aujourd'hui dans les réseaux sociaux, la personne de Tijan Kassé, professeur que tu connais bien, Chams, qui disait que même lui à Dakar, quand Papo envoie des choses, quand Dakar essaie de changer les titres, Papo attirait leur attention sur la, subtilité sur le choix de certains mots qui peuvent blesser.